Bonjour à tous, j'ai compris que je suis le dernier obstacle contre le bruit l'apprentissif et la présentation est aussi immonde, il y a un obstacle entre moi et l'apprentissif. Donc on va essayer de faire assez clair, assez rapide. On m'a demandé à intervenir pour parler de la SSI, donc de la sécurité des systèmes d'information et du cloud. Très rapidement, j'ai vu dans la conversation précédente, il y avait des référentiels nationaux qui étaient cités, le référentiel général de sécurité, la PSSI, juste en cas de nouveau, comment s'organise la SSI au niveau national. Et juste après, je vous présente. En cas de crise, le premier ministre se repose sur un organisme qui s'appelle le SGDSN, le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Le SGDSN a la permission de prévoir et de coordonner l'ensemble des plans en cas de grippe palière de flux d'attaque terroriste. Et pour ce faire, il se coordonne avec les ministères et il y a un contact pour chaque ministère qui s'appelle le Haut Métionnaire de Défense et de Sécurité. Pour le ministère, le ministère, c'est le secrétariat général de la défense. Donc par exemple, en cas de grippe de grippe palière, il faut fermer les transports, fermer les écoles, appraper les médecins, appeler l'armée pour permettre des ventes sur les sains valides, voilà. Donc tout ça, c'est des plans interministériels qu'on réunit les ministères, qu'on fait le plan ensemble et les SGDS ont en mission de les porter sur l'ensemble des entités des ministères. Donc il y a plein de questions sur la sécurisation physique des universités, pareil, comment on protège, comment on contrôle l'accès. Le SGDSN, c'est très vieux, il existe depuis très longtemps, la cyber, ils ne connaissent pas. Donc pour traiter la cyber, ils se reposent sur l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes de Formation, la NSSI. Et pareil, la NSSI, il y a un correspondant dans chaque ministère, on appelle ça l'EFSSI, qui est nommé par l'HPS. Niveau national, SGDSN, NSSI. Niveau ministériel, HFDS, FSSI. Et le FSSI à commission, en amont le corps éligé pour les règlements nationaux, la PSSI de l'Etat. Et en aval, de s'assurer sans faire en compte, et dans un second temps, de les contrôler. Voilà. Et moi, je suis le NSSI, dont est une petite flèche noire, je m'appelle Benoît. Et donc je suis là, à la fois en tant que porte-parole des membres nationaux, et en tant que d'autres correspondants, les correspondants des responsables de la sécurité, des universités, et de la recherche en général. Donc très rapidement, la question qu'on va poser, et qu'on va poser clairement, c'est de... Benoît, quelle est la position du ministère sur l'usage du travail ? Alors dans ma tête, c'est un peu comme si on disait avec Benoît, qu'est-ce qu'on n'a pas à utiliser des véhicules ? On voit bien que la réflexion n'est pas bien claire. La question n'est pas bien claire. Ça va nécessiter un petit peu de travail pour réussir à comprendre quelle est la question, quel est le contexte, comment on y répond. Ce que je vous propose, pour la suite de la présentation, c'est tout de suite de vous donner la réponse. La réponse, on est là pour ça, c'est pas au pied, on pourra partir là pour vous. Et ensuite, le détail de la réflexion qui a permis d'arriver à cette réponse. La réponse, la position du ministère sur l'usage du cloud. Réponse, entreprenant, PCF, un politique. Donc la réponse à tout ce que vous attendiez sur le cloud. Pourquoi pas ? Ça dépend et il faut voir. On est d'accord ? On est clair, ça aide ? On est d'accord. Merci, ça aide. Non. Comment on a arrivé au score ? On a bien travaillé, on va aller à la sécurité de vous. On a imposé les bases. Et c'est quoi la sécurité ou la sûreté ? Alors pour les aïeuses ou la vivent au Canada, sécurité, c'est les accidents, non c'est les attaques. Et sûreté, c'est les accidents, l'un ou l'autre. On traite les deux. La question c'est, comment s'assurer que tout va bien se passer ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et si quelque chose peut mal se passer, une défaillance, un problème, est-ce que les systèmes d'information peuvent en être à l'origine de ce problème ? Là, c'est une autre question à nos communautés d'essais. Le BSI peut-il entraîner les grandes conséquences pour les usagers et pour le BSI ? Voilà. Cette notion d'effaillance, on la ratégorie selon quatre critères, toujours très classiques. La disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité. Disponibilité, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que j'ai assez à mes données ? Intégrité, est-ce que mes données sont correctes ? Est-ce que mes données de paye sont intègres ? Est-ce que mes sujets d'examens n'ont pas été modifiés ? Est-ce que mes données de recherche n'ont pas été modifiées ? Confidentialité, j'aurais été un mot juste après. Traçabilité, c'est juste s'assurer de tout ce qui est fait et de voir vers l'invitabilité qui a fait quoi. Alors, confidentialité, pourquoi je reviens dessus ? Ça a évolué un petit peu déjà. On voit qu'on touche du doigt un problème sur les usages actuels, c'est plus rapide. Avant, on est, c'est la confidentialité de mes données. Un sujet d'examen, il est connu ou il n'est pas connu. On veut la confidentialité de l'avenir. Confidentialité d'un travail de recherche. Aujourd'hui, on parle aussi de confidentialité de l'information. L'information, on n'arrive pas à l'extraire, le fameux Big Data, une somme d'informations non-confidentielles. Donc, est-ce qu'on veut la confidentialité de la donnée ? Ou est-ce qu'on veut la confidentialité d'une information que l'on pourrait avec l'optionnement externe et une somme d'informations non-confidentielles ? Donc, on voit que la confidentialité, ça devient un peu compliqué. On a un peu plus de réserve. Avant, on disait, c'est pas sensible, on peut donner. Maintenant, on dit, c'est pas sensible, mais j'ai dit, il y a plein d'autres trucs. Ah, ça devient un peu compliqué. Bon, c'est qu'un critère, disponibilité, intégralité, fonctionnalité, traçabilité, sur des systèmes d'information maîtrisés au cœur de son allemand, on est dans l'univers de l'univers. On sait qu'il y a que c'est l'apport, on sait qu'on s'est configuré, on sait qu'on s'est configuré. Dans le cloud, bon, le cloud, c'est l'apport. Il faut vous expliquer. Il y a la vision des DSI, de la technique. Ah, le cloud, c'est l'apport. Ça s'en passe, c'est vraiment le truc. La discussion, on va trouver les cours. Puis, il y a la... Le cloud pour le métier, c'est des usagers. Pas de problème, c'est. C'est de l'office, de la bureautique, des usages, de la FCO. On amène maintenant des applications, des solutions de sécurité en cloud. On re-route tous les flux de mails dans l'antestin. On re-route des flux pour les faire nettoyer pour de l'antestinérus. On fait contrôler son poste individuel à distance. Donc, une vision très DSI technique et une vision métier sur les usages. que ça veut dire quoi ? En fait, le cloud, pour les métiers, ça n'existe pas. Que ça soit chez nous, chez Renataire, ou aux US, ou en Russie, ce qu'ils voient, c'est un usage. Et on l'a dit, l'objectif de la sécurité, c'est de s'assurer que tout se passe bien. de traiter tous les cas qui voient mal se passer. Mais c'est quoi les cas qui peuvent mal se passer ? C'est les métiers qui les donnent. Les métiers vont dire je ne veux pas à base des râches soit compromis, soit les informations des étudiants par mandature. C'est les métiers qui expriment les besoins. Les décis, les râches, si on y répond. Mais donc, cloud ou pas cloud, pour les métiers, c'est la même chose. Donc la démarche, c'est la même. De quoi vous avez peur ? Et après, on se pose la question est-ce que le système d'information peut intervenir dans un changement de incident ? Sur les infrastructures qu'on maîtrise, on le sait traiter. Donc là, on va voir que c'est plus compliqué. Mais en parallèle de tout ça, le contexte est aussi beaucoup. Je ne sais pas si vous avez dit la presse plus ou moins pas spécialisée. C'est mon petit j'ai à trahir. En 2015, il y avait les histoires entre les Etats-Unis et la Russie lors des élections. Je commence en 2015. Les déclarations diplomatiques dans la taxe cyber ont arrivé dans le monde et elles des avions et des collègues. Il y avait des menaces de recousailles très très fortes. Bon, c'est les US, la Russie, mais en même temps, je vais être à l'entière, on annonce que les revues ont essayé d'attaquer Emmanuel Macron ou la liquide d'Emmanuel Macron dans l'ordre de tour. Les Allemands, les services pré-Allemands, espionnent Interpol. Interpol. Ils en sont, Interpol. Pourquoi ils espionnent Interpol ? C'est la police qui n'est pas un organisme privé, ça. L'Australie, la Chine ont signé un accord de non-agression cyber, surtout dans le domaine de l'intelligence économique. S'il y a besoin de signer un accord de non-agression, c'est qu'il y avait peut-être une agression. Et s'ils avaient un doute sur l'importance de la donne générale, le ministère des Affaires Étrangères affiche un petit message « Entreprise, protégez vos données sensibles lors de des placements à l'étranger. » C'est quoi la menace adjacente ? C'est que l'étranger s'intéresse à vos données sensibles. Techniquement, on découvre que la MSA est plein d'utilités de piratage. Ils sont partis d'un nature et ils sont utilisés par l'acteur. Pourquoi la MSA a plein d'outils de piratage ? Pour l'antithéroïde. Aussi. Certainement beaucoup plus. Dans le même temps, on découvre que, vous savez, les casques intelligents sont super bien. Mais ils revendent les informations personnelles de leurs utilisateurs à des fins commerciales. C'est quoi les informations confidentielles à la place qui est équipée d'un micro pour écouter le bruit en guion pour réduire le bruit en guion. Uber revend et espionne ses utilisateurs. C'est bien un gros d'où ils sont. Avec Uber, on a la localisation. Il est très, très bon. Il y en a même besoin de smartphone. on voit que le Google a l'obligation de collaborer avec les US même s'ils ne sont pas sur le territoire. Il y a une dernière, qu'à l'inverse, avec Apple, on voit que les informations des collégiens, des hôtels, partent des États-Unis. ça, c'est sur les clins d'art des lois. On voit l'importance de la donnée, de l'information ou de l'information pour qu'on exploite la donnée. Donc, les enjeux des ICT, cloud ou pas cloud, c'est pareil pour les métiers. On exprime un deuxième mot « j'ai peur de perdre mes données, qu'elles soient diffusées. Donc j'ai besoin de les protéger. » Ces menaces sont réelles. On le voit dans la presse et on le voit au quotidien dans nos services ou les incidents relents. Sur les infrastructures maîtrisées, on imagine plus ou moins comment se protéger par des biais opérationnels dans le clair-môme. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a plein de questions qu'on vient de voir. Le non-respect des droits individuels, le droit à l'image, le droit à la propriété intellectuelle, le droit à la confidentialité des échanges, le code des postes et des télécoms, le problème de la caractérisation individuelle. Qu'est-ce qu'ils font de la somme de nos informations ? Quel est notre abatard consolidé par l'ensemble de nos profils qui ne sont plus du tout autonomes, plus du tout séparés et poisonnés ? Quand Facebook vous lui dit, tiens, vous connaissez ces personnes, vous vous dites, mais comment elle fait ? Eh bien, elle l'a trouvé dans le LinkedIn, dans le Gmail, dans le téléphone. Tout le monde recroise tout. Vous avez déjà reçu un mail au-delà, vous avez une information sur le LinkedIn, vous cliquez dessus, vous vous arrivez dans le LinkedIn, vous n'avez pas besoin de vous authentifier. Pourquoi ? Fédération d'identité, on connaît bien ça, le principe de la fédération d'identité. Mais ça veut quand même dire qu'entre Google et LinkedIn, il y a une fédération d'identité, une reconnaissance mutuelle de confiance. tous les problèmes de dépendance fonctionnelle. À partir du moment où on a accepté une solution au quotidien dans le chèque de monde d'un trans-université, de l'avos, de l'usage, qu'on en est dépendant de notre métier et qu'on a une très nombreuse à l'utiliser. Ce qui empêche le fournisseur de service un jour de dire « Vous avez 120, ça ne marche plus. » Et justement, en train de faire une négociation sur un accord international, si vous disiez oui, ça nous aiderait à remettre en marche. Ce n'est pas un énergie imaginé. On est là, sur le manque de l'Ukraine où les accès au compte en Russie étaient fermés. Alors, c'était plus direct comme démarche. Les citoyens qui avaient en compte ne pouvaient payer ces déçus. Bon. Négociation, est-ce que vous voulez directement perdre l'argent ou pas ? C'est-ce que vous croyez ? Négociation internationale, est-ce que vous voulez continuer à faire vos missions ? C'est-ce que vous qui voyez. Tout ce qui est intelligence économique, captation de savoir, protection du potentiel scientifique et technique. Là, c'est la captation directe de l'information. Là, il y a ça. Les puits chemises avec des grands groupes, des grands abonneurs. Quand il s'agit de nouvelles technos ou de normes au marché, il n'y a pas vraiment de doute sur la collaboration. il y a une notoriété publique, on a perdu un certain nombre de marchés de ventes de TGV à l'étranger parce que justement, l'offre concurrente était juste un peu moins chère. Ça fait un décroc, ça. Bon, très rapidement, traitement d'incident. Dans un serveur, on sait, vous faites deux copies de disques, vous en mettez une dans le service, c'est urgent, l'origine à l'offre et la deuxième, vous la donnez et on l'analyse. On va voir ce qui s'est passé. Ainsi, dans le cloud, vous me faites une copie de disques du cloud, vous venez avec deux pavions, je ne vous répondrai pas. Bon, et après, les enjeux, notre fonctionnement, la perméabilité entre nos populations d'étudiants, de chercheurs, des étudiants-chercheurs, des chercheurs, on ne le fait pas. C'est compliqué. Il n'y a pas une question si elle est illustrée par les articles de presse. Donc tout ça, comment c'est traité dans le cloud ? Bon, la disponibilité, c'est la garantie contractuelle, on est juste et c'est la plus tard. Tout ce qui est intégrité, garantie contractuelle. La confidentialité, pareil, on s'engage à ne pas lire vos informations et à pas trop les revendre. Garantie, garantie contractuelle. Et traçabilité, je vous le donne en mille, garantie contractuelle. On voit déjà de décider la solution de sécurisation du cloud. C'est quoi ? C'est un bon contrat. Voilà. Un bon contrat pour répondre aux besoins en DICT expliqués à vous. Alors, qu'on va faire ce bon contrat ? Eh bien, il y a un guide d'externalisation d'Annecy, on appelle les juristes, on se pose la question de la réversibilité, on va récupérer la donnée et le fonctionnement. On se dit est-ce que le contrat nous permet d'aller auditer les promesses ? Nous vous promettons plein de choses. Il faut aller vérifier. Est-ce qu'on est en capacité opérationnelle d'aller vérifier ? Et si tout ça on n'est pas capable, est-ce qu'on se prend une assurance derrière ? On voit un gros, bon, gros contrat. Le problème du contrat, c'est qu'il est moins fort que la loi. Vous faites un contrat pour aller tuer votre voisin, normalement, il ne le fera pas quand même. normalement. Ça dépend des pays. Et la loi, là c'est la clé qui s'applique au contrat. La loi géoportique, lieu de stockage des informations et des process. Loi du responsable de traitement. Loi qui s'applique à la société, les entristes du client. Loi du contrat, où a été rédigé le contrat ? Si on rédige un gouvernement, mais c'est aussi carrément qu'elle avec des données françaises et que les saveurs sont employés en Allemagne, normalement, on ne trouvera pas de sensable. Admettons qu'à un instant donné, on trouve un bon contrat dans un contexte réglementaire de loi bien précis et que ça nous convient. Ok, mais qu'est-ce qui nous garantit que la loi du pays ne va pas changer ? Que le pays ne va pas sortir de l'Europe, que le pays signataire des garanties de confidentialité des données personnelles, le nouveau président, on va pas dire les données personnelles, rien que c'est tout à l'heure. On n'en sait rien. Donc comment on fait pour avoir une garantie dans le temps que mon contrat, que la loi qui s'applique à mon contrat ne va pas évoluer ? En bref, il faut un super prestataire avec un super contrat et on doit être capable de tout vérifier, le contrat est un prestataire. Il faut tout ça dans un contexte légal international très stable et il faut tout suivre dans le temps et dès que ça change, on n'y en a rien. ce n'est pas facile. Mais, l'Annecy a sorti en début d'année un premier référentiel qui s'appelle Safe New Cloud. Le référentiel s'applique sur le guide d'hygiène, les 42, bonne pratique, plein de choses dedans, qui permet déjà de valider le fameux bon contrat. On a une checklist pour s'assurer que le prestataire répond à toutes les questions au plus d'un référentiel, l'Annecy va s'en servir comme la même. Sur ce référentiel, elle va aider à l'abiliser les prestataires de Caron. Vous n'aurez pu forcément vous poser la question de « puis-je vous pas utiliser tel prestataire ? » Il est labellisé par l'Annecy, ça veut dire que tout ce qui est auditabilité, capacité d'auditabilité, suivi dans le long du contrat, validité du contrat, c'est géré par l'Annecy. Actuellement, il y en a trois en cours, mais il n'y a pas encore de prestataire d'abellisé. Donc, le SEC de l'UCLAM, ça couvre le PAS, le IAS, le SAS, l'ensemble. Ils ont prévu deux niveaux, donc le niveau essentiel, c'est le sujet de guide qui est déjà en ligne et ils ont prévu dans un second temps le niveau avancé. Ça ne garantit pas la conformité à la PSSE et ça ne garantit pas une certaine défiance des avis du prestataire. Tu m'expliques, vous prenez un prestataire en Allemagne, on sait que certains sujets de recherche très en avance, très prometteurs sur le retour sur investissement et il y a une certaine concurrence et ça pourrait tenter de venir voir de venir voir ce qu'on fait. Dans ces cas-là, c'est à nous que voir un plus de sécurité du chiffrement local, du zéro de l'AEI, pour leur donner une information chiffrée. Donc le second temps dit qu'on a plus ou moins confiance dans le prestataire. Petite remarque, ce n'est pas parce qu'un prestataire est qualifié qu'il est obligé de vous vendre un service qualifié ou labellisé. Il faut bien faire attention à prendre un service labellisé. C'est un peu plus cher dans les appels d'offres, il ne faut pas dire qu'il faut que le prestataire soit labellisé. C'est-à-dire que le service proposé par le prestataire soit labellisé. On a eu quelques cas comme ça de prestataires qui ont dit oui, on est labellisé. Finalement, ils proposent un service pas labellisé du tout et évidemment, ils gagnent les margés puisque la condition c'était juste que le prestataire soit labellisé. Non, non, attention. Le service qu'on va prendre doit être labellisé. Il en faut traiter tout le problème du suivi dans le temps du cadre fragmentaire, de la loi qui s'appelle aux données, de tout ça. Ils ont traité ça en disant donner le traitement et la supervision c'est dans l'Union européenne. Le prestataire a l'obligation d'identifier toutes les contraintes légales qui s'appliquent à vos données et à votre traitement et vous en apprendrez. Vous voyez, c'est de la donnée médicale à l'action que vous avez telle contrainte, voilà ce qu'on vous propose. Donc il y a une devoir de conseil du prestataire. Et la convention de service elle aussi doit être conforme au droit européen. On ne va pas signer dans un autre pays. Ça c'est les thèmes abordés par le référentiel que l'on a plein, ça va de la gouvernance à la technique à la cryptologie de la taille des clés jusqu'à le contrôle, la conformité. Donc tout ça c'est disponible en ligne, il y a une guide sur le site de l'AXI et c'est ici qu'il pouvait faire. Voilà. Donc pour revenir à ma réponse du début, pourquoi pas, ça dépend, il faut le voir. En fait la vraie réponse c'est pourquoi pas. Non, le cloud n'est pas systématiquement banné. On peut se poser la question, on peut l'utiliser dans certains cas, ou d'une. Il réfléchit, hein. Il réfléchit comment ? Ben, peut-on utiliser le cloud ? Ça dépend. Ça dépend pour faire quoi ? On analyse la sensibilité, la population, la criticité du service fondu. Dans quelle garantie on a de pouvoir continuer le service ? Et après il faut voir, et ben il faut voir si le service dans le cloud répond aux besoins en sécurité des métiers. Donc ça dépend, pourquoi pas, ça dépend et il faut voir, c'est la vraie réponse. Et le référentiel, c'est que nulle cloud est là pour voir la partie pour voir. Est-ce que ça répond aux besoins ? Si on est conforme au référentiel, on a déjà un bon bon avis. Merci pour votre attention. Donc 3 minutes. Je vous invite le jeu si vous voulez réfléchir. Est-ce que ça correspond ou pas ? Je suis juste pour quelques questions. Est-ce qu'il y a un micro ? Est-ce qu'il y a un micro ? Est-ce qu'il y a un micro ? Comment ça se présente ? Si on veut en faire ça ? Tout à fait. Parce qu'il y en a trois qui sont en cours de l'abélisation, c'est l'ANNECI qui le fait. Donc il faut appeler l'ANNECI, ils ont un bureau de l'abélisation et de certification. Et c'est eux qui donnent, il y a certainement, du dossier, du contrôle technique, des visites sur site. Parce qu'alors, le label porte à la fois sur les infas, mais aussi sur les pratiques, sur qui est réellement propriétaire dans les fonds d'investissement derrière, quelle est la solidité de l'entreprise dans le temps. Est-ce que du coup, on ne parle que des fournisseurs de classe, mais aussi des entreprises qui se passent sur les fournisseurs de classe. Est-ce qu'il y a une navigation transitoire en fait sur les entreprises de start-up qui utilisent des fonds sur le fait de l'abéliser ou non ? Il n'y a pas de label de Nancy sur les fournisseurs de services basés sur le cloud. Par contre, la société qui fournit les services peut se charger elle-même de faire un check-in-check-list basé sur le référentiel à partir d'un fournisseur de cloud tiers. D'accord. Donc, le débat veut dire qu'on est basé sur tel autre fournisseur de cloud, elle a le label ? Alors, soit elle a le label, ça c'est le top, soit elle respecte l'ensemble des clauses de référentiel. Et après, l'utilisateur, le client, au niveau en fonction de la sensibilité, il dit, bon, c'est pas très sensible, je me contente d'un prestataire qui a regardé au moins tout ça. qui vient de publier par cette question en revue. La confiance ne me place plus le mouvement sur le prestataire de cloud et la confiance à avoir aussi dans la boîte qui est mieux qui n'est pas forcément la venue. Tout à fait. Mais même en interne pour remutualiser du service, effectivement. Après, il y a la question, il y a quand même la convention de services signés, donc ça, elle est signée avec l'intermédiaire. Elle doit être droit au revient, elle doit être claire, elle doit respecter pas mal de choses. On doit être capacité de revenir et de demander des comptes d'arrivée. Stéphanie Bonnet, à Villon, je vais poser une question un peu provocatrice. Le nom de quoi, c'est que j'ai eu. Je l'ai déjà posé à l'oral, mais je me souviens d'un GRS à Montpellier où on a vu trois présentations en plein air avec tout le monde. Il y a eu ton patron qui nous expliquait l'importance de la cybersécurité et puis derrière, dans les mêmes sessions, on a vu une présentation de Google à la Réunion et puis derrière, on a fait un partage et je me disais pour nous simplifier la vie là sur un certain nombre de services clans que tout le monde voudrait, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un soutien de projet du ministère qui nous éviterait de faire tout ce public sur des trucs où on sait tous ce qu'il faudrait mettre dans un clan qu'on n'aimerait pas gérer chez nous, pas par exemple du réseau ou des choses comme ça. et peut-être on n'aurait pas à faire tout ça. Sur certains projets, oui, mais sur des trucs classiques et ça nous simplifierait peut-être un peu la vie et nous éviterait d'aller chez Google et on sort. Oui. Évidemment, ça progresse, ça progresse. Déjà, le problème de Google à la Réunion, il n'y avait pas de fonctionnalité, il n'y avait pas d'adélise, on ne dit pas quels sont les risques. Et là, la Réunion, si on dit c'est les étudiants ou la donnée des étudiants individuellement, ce n'est pas très risqué, on peut même chez Google. Après, il y a, aussi dans les risques, il y avait le fait de la rapprocher du jetage, de les rendre dépendants d'un fournisseur étranger, il n'y a plein de pied derrière. Mais on constate, et c'est vrai, notamment, pas pour le supérieur malheureusement, par exemple, il y a produit chiffrement. Ce que tu sais que ça s'appelle le clinique, c'est fait du chiffrement d'archives, de disques répertoires partagés, et bien, Manessi a acheté pour l'ensemble des administrations la solution. Sauf le supérieur. Parce que Freemix, ils sont venus et ils ont dit oui, mais pas les UPST. Manessi a dû dire à l'UPST, je ne sais pas trop ce que c'est, vous allez bien d'accord, c'est un peu exclu, je pense. Oui, on commence à faire de l'achat de P. Les dénits de service, on a travaillé avec renataire pour équiper renataire d'anti-dénits de service. Voilà. C'est mon axe de sécurité. Mais c'est vrai aussi sur le partage, sur tous les autres services, sur le fait d'avoir un état critique pour répondre à l'ensemble des besoins. Il disait, ça fait six ans que je suis au ministère, il y a six ans je trouvais des DSI, des RSSI, il m'expliquait chacun comment ils étaient eux les plus forts accédeux qui avaient la bonne solution. Et il y a quelques semaines je les ai réunis et tous ont dit on a besoin d'une gouvernance commune, on a besoin de se mettre ensemble, on n'y reste plus individuellement, il faut qu'on se partage qu'on est prêt à donner de la ressource, nous on garde juste un domaine. Il y a une évolution et j'espère que on arrive un jour à un truc plus centralisé. Mais le ministère n'achètera jamais pour l'ensemble des universités pour une certaine autonomie et une liberté de choix. Merci, bonjour, je suis un bonjour et j'ai une question très concrète, alors peut-être que vous allez me répondre pourquoi pas, il faut voir, ça dépend, mais on voit arriver autre des services métiers dans le cloud, des propositions de sociétés, d'administration, des systèmes d'information dans le cloud et en particulier j'ai en tête les offres sur le wifi de Cisco Meraki qui propose une offre complètement externalisée de gestion des infrastructures et quelle est votre position sur le sujet ? Alors, c'est pas... est-ce que c'est du cloud ou est-ce que c'est d'externalisation ? C'est de l'administration dans le cloud. La question, c'est quelles sont les données qui sortent ? Et la donnée de config, on peut dire. Mais est-ce que ça ne donnerait pas une capacité de venir chercher les informations vu qu'ils administrent les hotspots et tout ça ? La réponse, elle n'est pas forcément au niveau du contrat, elle peut être aussi opérationnelle. On équipe notre réseau de fond, on regarde un peu ce qui se passe et c'est de plus en plus vrai. Nos cœurs de réseau sont étrangers. On a tendance à dire on ne va pas acheter de la catène. On a besoin de regagner en confiance dans d'autres réseaux. Mais que ça soit le cœur de réseau, les ordinateurs, les serveurs, il faut commencer à regarder ce qui transite sur le réseau, savoir ce qui rentre, savoir ce qui sort, pas pour fliquer les gens, mais pour avoir un certain niveau de confiance. Et dedans, tous les équipements téléadministrés, tous les paires de réseau, tout ça, on doit être en capacité d'identifier les flux, et bien c'est normal, c'est pas normal. Donc c'est plutôt à ce niveau-là, à mon avis, qu'on peut contrebalancer. qu'il y a une dernière fois. Oui, enfin, je me suis resté un petit pavé dans la barre de la commune. On a vu d'autres des documents de bonne pratique, des documents de la validation, des documents par exemple, certains très connus qui sont mis à jour régulièrement, le PCD, le CES, ce genre de choses. Et moi, personnellement, j'ai vu des documents de bonne pratique ou de réglementation ministérielle, entre autres, qui était un petit peu daté, on n'a pas forcément mis à jour et on est plus un, il y a deux ou trois ans qui recommandait encore du Md5 pour du Haching dans certains ministères. Et est-ce qu'il y a une garantie que ce soit mis à jour ? Est-ce qu'il y a une garantie que dans trois ans il n'y a pas des boîtes qui sont encore labellisées et qui au final ne répondent pas forcément aux normes ou aux renforats et aux sécurités ? Alors la labellisation, il y a un cycle de régime annuel de toutes les boîtes et en plus, on peut faire des dénonciations ou tout ce que ça me semble en disant rien et les gars ils ne nous ont pas labellisé et je ne sais pas. Mais on a la question sur les produits à l'Annecy à l'Analise à l'Analise à l'Analise à l'Analise 1.2.4 ou au page de sécurité à l'Analise à l'Analise 1.2.5 on a dit mais on utilise laquelle ? On utilise cette et labellisée mais c'est la page de sécurité. Les pages de sécurité ce qui n'apporte pas des failles que l'Annecy n'aurait pas eu c'est très compliqué le suivi dans le port. Tout ça c'est les questions de confiance c'est comment vous êtes confiance dans le port. Je crois qu'on va aller là. Merci beaucoup de votre attention je suis là pour les questions.